Des jeunes du quartier réclament justice et interpellent les autorités du pays afin que la sécurité soit davantage renforcée. Djibisa a arrêté sur place. Alors que le meurtre de Fatoumata Matarniaï n'a pas encore connu son épilogue, un autre est survenu à Granyov. Un jeune du nom d'Alfred Diroi a été poignardé mortellement par son ami Benoît. Venu soutenir la famille de la victime, ce jeune revient sur le film du drame. C'est aux environs de 20h-21h que le drame s'est produit. Ils avaient des antécédents au terrain de foot. Après cela, ils ont eu un accrochage verbal. Benoît a demandé à Alfred de le suivre pour solder leur compte. C'est là-bas que le drame s'est produit. Finalement, Benoît est retourné sur ses pas pour crier haut et fort « J'ai tué quelqu'un ». Ce énième meurtre enregistré ces derniers temps dans la capitale sénégalaise fait ressurgir le débat. Sur la peine de mort, pour beaucoup, c'est la seule solution pour freiner ces atrocités. Quand tu tues pour ça, on doit te tuer. Comme le chéri a dit, on doit te tuer. Non, pourquoi nous t'avons vie à vie ? Non, la prison à perpétuité, c'est un faux débat. Parce que si tu es condamné à vie également, ça ne règle rien. Étant donné que tu vas manger et tu vas boire. Et maintenant, pour la victime et pour sa famille, quel sera leur choix ? Environ 12 personnes ont perdu la vie au Sénégal en moins de deux mois. Une situation alarmante. Ces citoyens interpellent l'État. Il est temps pour que nos autorités puissent prendre leurs responsabilités et aider les gens, la sécurité. Ça manque beaucoup de choses. Pour rappel, le jeune Alfred a été poignardé mortellement par son ami Benoît à Grand Yoffe juste après l'ECM. Toutefois, sa famille n'a pas voulu se prononcer sur le drame. L'auteur de ce crime est actuellement entre les mains de la police de Grand Yoffe. La série d'agressions étale ses tentacules. A Yombole Nord, Damacy Diata a échappé de justesse à la mort ce mardi. Deux individus l'ont agressé aux environs de 6 heures du matin au quartier Al-Obaignac de Darussalam 6. Il a reçu trois coups de couteau. Damacy Diata a pu bénéficier des soins requis aux urgences de l'hôpital de Pekin. Il nous raconte le film des événements au micro de Abdoulaye Wanyanga. C'est aujourd'hui du matin, 6 heures du matin, qu'on m'a agressé. Deux personnes qui m'ont agressé là-bas. J'ai tout le travail, oui. Après, ils m'ont pris mon sac, ils sont avec mon téléphone, ils sont partis avec lui. Directement au dispensaire parce qu'il saigne beaucoup. Alors, on a que le bâtiment c'est comme ça. On est venu directement, comme encore à l'hôpital du Comico, des militaires. On nous a dit, bon, c'est pas possible ici, il faut qu'on nous aille à l'hôpital. Donc, de temps en temps, bon, il y a les sécurités, les gens qui passent, les policiers qui passent de temps en temps, mais pas tous les jours. Il y a toujours le problème des sécurités. Ça se fait. Et nous reparlons de la requête sur la peine de mort. Le chef de l'État tranche le débat. Les coupables écoperont de la perpétuité de travaux forcés. Une position que partagent les députés Aoud Diatcham et Mousli Diahaté. Selon elle, l'adoption de la peine de mort ne signifie pas baisse de la criminalité. Elle prône un nouveau type de Sénégalais et invite la population à un retour aux valeurs, suivant respectivement Mousli Diahaté et Aoud Diatcham au micro de Fatou Bintoujain. C'est une nouveauté dans ce pays. C'est vrai que c'est devenu subitement sanglant et ça ne fait pas partie de nos habitudes. Et ça fait peur. Je crois qu'il faut prendre des mesures importantes, des mesures coercitives. On a entendu le chef de l'État prendre des décisions. Mais aussi, je crois que nous, on devrait faire une introspection en tant que citoyens, en tant que Sénégalais. Voir pourquoi est-ce que nous sommes confoncés à ce type de problème. Il nous faut réellement aller vers le Sénégalais de type nouveau, avec une nouvelle conscience. Des jeunes aussi, avec une autre conscience. Une société qui va, elle-même, se prendre en charge. Je crois que là, ce sera important. Parce que ça ne sert à rien, les mesures fortes et autres. Comme j'ai l'habitude de lire, en coupant une tête, une autre ne pousse pas. Vraiment, compatis à cette douleur, nous sommes tous étonnés et on a peur. Car ces meurtres ne font pas partie de notre culture. On ne les connaissait pas. Chaque jour, on entend un cas de maître. Aux États-Unis, par exemple, ils ont instauré la peine de mort. Et chaque jour, on tue des personnes. Je pense que la meilleure solution est la déclaration du chef de l'État. C'est-à-dire, opter pour la perpétuité des travaux forcés. Nous avons avec nous, sur ce plateau, et l'âge Abdelhaïsek de Amnesty International, qui est également juriste spécialisé des questions en droits humains. Bonsoir, M. Seck. Bonsoir. Vous avez certainement suivi à travers la presse la série d'agressions, ou en tout cas de meurtres qu'on a notées ces derniers jours. Quel commentaire en faites-vous ? Alors, nous voudrions présenter d'abord nos condoléances aux familles des victimes et à ceux qui sont blessés pour leur souhaiter un propre établissement. Dire également qu'on a besoin de prendre les choses sereinement, comme l'ont d'ailleurs fait les autorités jusque-là, qu'elles soient administratives, politiques et religieuses. Parce que c'est par ce biais-là que nous parviendrons à analyser froidement les choses et à trouver des solutions. Parce que l'insécurité et la criminalité sont des choses qui existent de plus en plus au Sénégal. Il y a des solutions, notamment la lutte contre la drogue et l'alcool, qui sont des causes connues et qui peuvent déboucher sur la criminalité. Mais surtout de renforcer l'effectif des forces de sécurité pour qu'on puisse aller vers plus de prévention de ces crimes-là. Aujourd'hui, il y a une demande pressante au niveau social. Les gens réclament la peine de mort. Quelle est la position de Amnesty International sur la question ? On comprend que les gens puissent réclamer la peine de mort. Nous sommes tous à la recherche de solutions. Mais on ne pense pas que la peine de mort soit la meilleure solution. Parce que déjà dans les pays où elle est appliquée, ça n'a aucun impact sur la criminalité. Il y a des exemples patents aux États-Unis. L'honorable député Moussli Djarat l'a dit tout à l'heure. Au Pakistan, en Inde, la peine de mort est appliquée. Ça n'a pas d'impact direct sur la criminalité. Et si on voit la tendance globale au niveau mondial, c'est vers l'abolition. Dernièrement, il y a moins de deux mois, la Guinée a aboli la peine de mort. Et au Sénégal, la peine de mort a existé dans la législation. Même si on a noté que deux exécutions, des personnes ont été condamnées sans que l'exécution ait eu lieu. Ça montre que ce n'est pas véritablement la solution. La solution, elle est ailleurs. Vous ne craignez pas d'être seul dans votre combat avec ce refus catégorique concernant une nouvelle application de la peine de mort ? Je ne pense pas qu'on soit dans des camps opposés. On est tous à la recherche de solutions. Parce que la menace, elle pèse sur tout le monde au Sénégal. Mais il y a des solutions qui ont été testées ailleurs et qui ont montré leurs limites, qui n'ont pas été efficaces. Mais je crois que c'est la suggestion qui a été faite dernièrement par le président de la République de condamner les personnes à la prison à perpétuité sans possibilité de remise de peine. C'est aussi une solution qu'il nous faut étudier. En plus de l'éducation qu'on doit faire, notamment au niveau des personnes et de la société en général. Alors pour les deux derniers cas dont on a entendu parler ces derniers jours, que ce soit à Pekin Khourounar, également à Yombelno ou à Grand-Yof, très souvent on ne nous parle pas d'utilisation de drogue. Peut-être que c'est des faits assez décalés qui ont été exécutés. Vous, vous nous dites que peut-être bien lutter contre la drogue pourrait être une solution. Mais si toutefois ce n'est pas le cas, que ferait-on des autres cas qui ont été cités ? C'est des mesures combinées. Il faut savoir que ce ne sont pas les seuls cas de meurtre qu'on a notés. C'est vrai qu'il y a eu une couverture médiatique, une mobilisation beaucoup plus grande. Mais chaque fois, chaque jour, des cas de meurtre sont notés. Que ce soit du fait de l'effet de la drogue, que ce soit de l'utilisation des armes blanches, des armes blanches, que ce soit le couteau, les coups et autres. Et il faut qu'on sache également que la criminalité va toujours exister au Sénégal. Elle pourra être encadrée, elle pourra être condensée, mais elle existera toujours. Donc il faudrait qu'on aille vers des solutions sur le long terme, mais des solutions également qui préservent la vie et la dignité des autres. Ça ne veut pas dire qu'on ne se préoccupe pas des familles des victimes. Mais on cherche la meilleure solution, je pense, dans une discussion sereine, on devrait aboutir à une solution. Une petite digression, 3000 Sénégalais qui seraient menacés d'expulsion de l'Allemagne. La position d'Amnesty International ? C'est un peu dans ce cadre-là également. Dans ces pays-là, ce n'est pas la peine de mort ou la criminalité, c'est la migration. Et on indexe les migrants comme ceux qui viennent prendre leur travail, leurs emplois. On considère que tout comme les biens et les marchandises circulent librement, les personnes également devraient pouvoir circuler librement sous réserve de respect des dispositions qui sont prises. Le Sénégal signe depuis quelque temps des accords avec les pays européens. On doit questionner ces accords-là, voir dans quelle mesure ils prennent en compte les droits des personnes. Merci, Elège Abdelhaïsek. Je rappelle que vous êtes membre d'Amnesty International Sénégal, également juriste spécialisée en droits humains. Je vous invite juste à suivre avec nous le reste du journal. Le CIS entame une grève de 48 heures. À compter de ce mercredi 23 novembre, ces membres dénoncent les conditions de travail à l'UQAD. Les enseignements ainsi que les charges administratives de recherche seront suspendues à travers l'université. Les camarades de Saïdia Babakar Ndjaïtien ont alerté l'opinion sur les conséquences qui peuvent découler de ce mouvement d'humeur. Autre point évoqué en titre, la sortie du patron du secteur de l'hôtellerie. Il s'inquiète des mots qui minent le secteur. Ses membres ont manifesté leur addition à la loi anti-tabac. Toutefois, ils demandent des aménagements pour leurs hôtels. Par ailleurs, l'agence sénégalaise pour la promotion du tourisme a été pointée du doigt pour son laxisme et un détournement d'objectifs. Qui lui a été assigné, voici le président du réseau des hôteliers du Sénégal, Mamoudou Racinsi, au micro de Ababakar Sader Top. Nous avons également évoqué le problème de la loi anti-tabac, que nous saluons parce qu'il s'agit d'un problème de santé publique. Nous soutenons cette mesure prise par l'État. Nous souhaitons néanmoins que des aménagements puissent être apportés à la mise en œuvre de cette loi, compte tenu des inconvénients, disons des imperfections qui ont été relevées dans certains articles, notamment en ce qui concerne l'interdiction dans les lieux publics et notamment les hôtels. Donc là, nous allons initier une série de démarches avec les autorités pour voir dans quelle mesure nos préoccupations pourront être prises en compte. Nous avons également évoqué le problème de l'agence sénégalaise de promotion du tourisme. Vous le savez, cette agence a été restaurée à la demande du secteur privé par le chef de l'État. Mais force aujourd'hui est de constater que cette agence est dans l'impasse parce qu'il y a une sorte de mépris pour le secteur privé. Il y a une sorte de marginalisation du secteur privé dans le fonctionnement de cette agence où, encore une fois, nous avons fait le constat qu'il y a une gestion unilatérale de cette agence qui ne répond pas à son esprit, qui est celle d'une gestion paritaire où les préoccupations du secteur privé sont prises en compte. Sous l'annoncé en début d'édition, les infrastructures de transport, un moteur de croissance économique, c'est ce qu'ont compris les pays de la sous-région regroupés au sein de l'ECOA. A cet effet, les différents acteurs ont décidé de concilier leurs idées pour une amélioration du réseau des transports. Selon eux, les statistiques placent l'Afrique de l'Ouest comme la zone qui est le plus faible réseau routier de la planète. Ababakar Sadir Top a pris part à la rencontre. Nous nous excusons pour cet élément. Autre chose, 50 au cadre du ministère de l'économie et des finances se seront coachés dans les différentes réformes et la réorganisation des secteurs qu'ils ont en charge. Un programme qui a pu voir le jour grâce au concours de l'Union Européenne à hauteur de 132 millions de francs CFA. Un appui qui a pour objectif d'accompagner le ministère dans son ambition de s'ériger stratège pour l'émergence du Sénégal. Les précisions de Adhara Bonardi. Face à un déficit de capacité et managériale, des changements importants dans la gestion des ressources humaines au ministère de l'économie et des finances et du plan s'imposent. Afin d'installer un nouvel environnement de travail, pour cela, un montant de 132 millions de francs a été décaissé par l'Union Européenne pour que le programme de coaching du personnel soit une réalité. Le coaching est un des outils d'accompagnement à ressources humaines très utilisées dans la sphère privée et qui a montré toute sa pertinence dans l'administration publique. Les professionnels ici présents se chargeront mieux que moi de vous convaincre que le coaching peut être un puissant catalysateur pour accompagner les transformations de votre département. Grâce à un appui financier de l'Union Européenne d'un montant de 132 millions de francs CFA mobilisé dans le cadre du 10e FED, nous allons pouvoir réaliser une action novatrice. C'est la première expérience du genre au niveau du ministère de l'Économie et des Finances et certainement au niveau de l'administration sénégalaise. Selon les acteurs du secteur, ce service chargé de la formation et du coaching du personnel des cadres dirigeants du ministère des Finances est une manière d'apporter l'accompagnement qu'il faut à la vision du chef de l'État. Celle-ci est de faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2035. En mettant l'accent sur les métiers de gestionnaire, des systèmes d'information, d'ordinateurs et de comptables. Mesdames et messieurs, nous avons engagé des réformes d'une grande envergure. Son Excellence, le président Macky Sall et son gouvernement ont promis l'émergence au peuple sénégalais. Nous devons donc réussir ce pari. Au-delà de ce programme, l'Union européenne accompagne le Sénégal dans les secteurs de l'agriculture et la sécurité alimentaire à hauteur de 39 milliards de francs. À cela s'ajoutent d'autres projets qui sont en cours dans le domaine de l'eau et l'assainissement. Le ministère de l'Agriculture s'investit dans le renforcement des capacités des points focaux, un programme qui entre dans le cadre d'une meilleure prise en charge de la question genre dans le Prakas. Une telle formation permettra in fine de suivre les femmes agricultrices dans les domaines de prédilection afin de lutter contre les inégalités des sexes. Sornamaï Diop est conseillère technique du ministre de l'Agriculture. Elle s'exprime au micro de Ababakar Sadirthop. On est en train de tenir l'atelier de renforcement des capacités sur le genre, sur la prise en compte du genre, surtout dans le cadre du plan d'action du Prakas, à l'endroit de toutes les parties prenantes de ce document. Cet enjeu est important dans la mesure où le gouvernement a commencé à institutionnaliser le genre depuis quelques années à travers la stratégie d'équité et d'égalité de genre. Et pour le suivi de sa mise en œuvre, il avait demandé à tous les sectoriels d'intégrer le genre dans le document de politique sectorielle. C'est important dans la mesure où on a convié tous les points focaux au genre des services sous-tutels du ministère de l'Agriculture. Ça va leur permettre de mieux connaître le genre. Qu'est-ce que c'est que le genre ? Puisque si on prend en compte le genre, ce n'est rien d'autre qu'un outil qui nous permet de faire des analyses sur les inégalités hommes-femmes. Et on s'est rencontrés que pour le compte du Sénégal, les couches les plus vulnérables sont surtout les femmes. C'est déjà les points focaux qui sont sensibilisés sur l'importance des genres. Ils pourront prendre en compte les préoccupations des femmes depuis l'élaboration des politiques, des projets et programmes, jusqu'au suivi de la mise en œuvre de ces documents de politique. Et nous changeons de registre. Le budget consacré à la protection de l'enfance est faible au Sénégal. Le commentaire général numéro 19 vise à changer la donne. Il constitue une opportunité pour l'État de concrétiser ses engagements pour la mise en œuvre de la Convention des droits de l'enfant. Toutefois, il faudrait que les collectivités locales apportent leur contribution. Le lancement du dit commentaire s'est déroulé ce matin, date qui coïncide avec l'anniversaire de la Convention des droits de l'enfant. C'était en présence d'Undey Fatimlo. Adopté en juillet 2016, ce commentaire général numéro 19 consacré à l'investissement public en faveur des enfants pourrait mettre fin au mariage précoce. Les enfants auront accès à une éducation adéquate. Bref, la Convention des droits de l'enfant pourra être mieux appliquée. Au moment où nous sommes là, combien d'enfants, particulièrement les filles, sont encore victimes de mariages ou de grossesses précoces ? Combien sont dans la rue ? Le choix du commentaire général numéro 19 est encore une occasion pour vous. Vous amenez à penser à nos droits dans l'élaboration, la planification, l'utilisation du budget de l'État et son suivi pour la réalisation effective de nos droits. Au Sénégal, le financement alloué à la protection de l'enfance demeure encore très faible. Beaucoup de défis doivent être relevés. Aujourd'hui, on ne peut pas dire de manière effective quel est le montant allué au secteur de l'enfant. Le secteur de la protection constitue le parent pauvre de l'enfance. Il y a également une absence pratiquement du secteur privé que nous attendons dans ce sens. Les collectivités locales jouent un rôle important dans la mise en œuvre du commentaire général et il suffit juste qu'elles prévoient une ligne budgétaire relative à la promotion des droits de l'enfant. Les collectivités locales aujourd'hui puissent dans leur budget prévoir des lignes budgétaires relatives à la promotion, à la vulgarisation des droits de l'enfant mais par rapport aussi aux besoins des enfants à ce niveau. La deuxième chose, c'est au niveau maintenant de l'État que dans les budgets, des sectoriels, puissent prévoir dans leur ligne budgétaire des ressources beaucoup plus conséquentes. Ce lancement national du commentaire général coïncide avec la célébration de la 26e année de la Convention des droits de l'enfant. Aujourd'hui, ce commentaire est une opportunité pour le Sénégal de mieux prendre en compte les droits des enfants dans les budgets, aussi bien au niveau national que local. Le réseau des parlementaires sur la population, le développement, plaide pour l'insoration de journées dédiées à la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. Ses membres se sont réunis ce mardi en prélude à la conférence internationale des réseaux de parlementaires en population et développement. Ce cadre d'échange permettra de faire participer les populations à la définition des politiques publiques et à l'application des lois. Fatou Bintoujian nous en dit plus. Pour mieux maîtriser la dividende démographique, les réseaux des parlementaires en population et développement comptent lutter contre la mortalité maternelle et néonatale en luttant contre les mariages précoces. Ceux-ci entrent dans leur programme triennal 2015-2017. qui ont été mises en exil, telles que la lutte contre l'excision, contre les mariages précoces, parce que quand les femmes deviennent précocement des parents, vous êtes sûrs qu'ils ne seront jamais acteurs de développement. Et c'est une bonne partie de la population qui est mise à l'écart. Les questions de santé également, l'excision, tout le monde sait aujourd'hui, les conséquences néfastes, les questions de fistine et tant d'autres, tant d'autres, les questions de mortalité maternelle sont des conséquences de l'excision. Pour la représentante de l'UNFPA, le but est de se focaliser sur la capture des dividendes démographiques. Toutefois, les parlementaires doivent jouer un rôle essentiel dans l'élaboration des textes. Mutilation génétale féminine, mariage précoce, mortalité maternelle, Ce sont tous des questions qui impactent sur la capacité d'un pays à capturer les dividendes démographiques. Ils ont un rôle essentiel à jouer dans ce processus, non seulement pour demander l'application des lois qui protègent les filles et les femmes et qui créent des conditions pour une capture des dividendes démographiques, mais aussi la création des lois et des textes. 80 parlementaires venus de 39 pays sont attendus à Dakar pour la conférence internationale du réseau des parlementaires en population et développement. Ils comptent mener le plaidoyer afin d'instaurer une journée contre la mortalité maternelle et néonatale. Allons à Saint-Louis. Le projet d'appui de l'Université virtuelle du Sénégal demande à la Banque africaine de développement de l'accompagner dans la mise en œuvre de ses projets de démocratisation des espaces numériques ouverts. Le gouvernement a anticipé ainsi sur les recommandations du ralif général des Mourides. Celle-ci consiste à bien former la jeunesse du pays sur toute l'étendue du territoire national. 40 énons seront construits à terme. Nous rejoignons Garmigagne. A Saint-Louis du Sénégal, la dernière née des universités veut relever les nombreux défis qui s'offrent à elles. Pour cela, l'Université virtuelle du Sénégal peut faire confiance au projet d'appui de l'Université virtuelle du Sénégal financé par la Banque africaine pour le développement. L'objet de notre rencontre de ce matin était un point de communiquer, d'informer sur le projet, de montrer ce que le projet est en train de faire au niveau de l'Université virtuelle du Sénégal qui est une nouvelle université, la dernière née des universités publiques et dont le système d'enseignement est très novateur, basé sur les technologies de l'information et de la communication. Malgré les efforts consentis par la BAD et l'État du Sénégal, de nombreux obstacles se dressent encore devant l'atteinte des objectifs visés. Nous avons eu cette séance pour discuter non pas seulement avec les étudiants mais avec toute la population de la ville de Saint-Louis. On parlait des difficultés de connexion, des difficultés de présence sociale, des difficultés aussi liées à leurs outils pédagogiques et d'autres types de problèmes. Nous avons essayé de répondre à tout cela de manière très ramassée pour juste faire comprendre à nos étudiants que l'Université virtuelle, c'est une université qui vient d'avoir trois ans, c'est une université jeune, donc qui est née avec un modèle d'enseignement qui est totalement différent de ce qu'ils ont toujours connu. Donc ces types de problèmes qu'ils ont tous eu à souligner, ce sont des problèmes qui, à la limite, sont inhérents même à l'existence de cette université. À la suite du CDD et du forum avec les étudiants et leurs parents, il est ressorti que des ressources additionnelles sont nécessaires pour ériger une quarantaine d'espaces numériques ouverts. Mais les défis encore restent à surmonter. Il y a beaucoup de défis qui nécessitent d'être surmontés. Les étudiants en ont parlé. Et aujourd'hui, l'ambition de l'État également est de faire un maillage national. Aujourd'hui, le ministère, le gouvernement et la Banque africaine de développement ont fait des efforts. Nous avons 19 espaces numériques ouverts qui sont en cours de réalisation. Il y a à peu près une quarantaine dont l'État a besoin de mettre en œuvre, d'où le besoin de ressources additionnelles. Ce qui vient recouper les préoccupations du khalifé général des Mourides lors de son discours de la cérémonie officielle du dernier Magal de Touba. Nous en venons à la page sport. Sayo Mané dans le top 5 des meilleurs footballeurs de l'année. L'ultime liste pour désigner le joueur africain de l'année a été publié par la CAF. Dans ce classement, l'international sénégalais est arrivé à la troisième position devant Aubameyang et Mehrez. Le ballon d'or africain 2016 sera connu le 5 janvier 2017 à Abuja. On fait le point avec Sam Boubiak. La CAF a dévoilé les noms des 5 derniers postulants au ballon d'or africain en 2016. Dans ce quinté, figure Sayo Mané. L'attaquant sénégalais de Liverpool le côtois le gabonais Pierre-Emerick Aubameyang de Dortmund, lauréat en 2015. Les Algériens ria-mérez et Islam Islamini de l'Esther. Et enfin l'égyptien Mohamed Salah de la Estrom. Le défenseur sénégalais est de Naples Khalidou Koulouali qui figurait avec Sayo Mané dans la liste des 30 nominés avant cet écrémange.